Le commencement, c'est ce que Dieu veut, il a dit, maintenant, si vous écoutez, première chose que tu dois faire, c'est faire quoi? Écouter la voix de Dieu. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est-à-dire que tu ne peux pas appartient à Dieu sans écouter sa voix. Et c'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Ce n'est pas une chose que Dieu veut aujourd'hui de nous, ou pour les enfants d'Israël, c'était différent. Dieu ne change pas. Peut-être qu'avec Dieu, je vais vous dire une chose. Dieu veut la quantité. Pourquoi? Je vais vous dire, mais la quantité que Dieu veut, ce n'est pas ce que nous, nous voulons. Dieu veut toute la quantité, parce que Dieu, son désir, c'est de voir le monde à Dieu, toute l'humanité, sauvée. Mais quel est notre choix? Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de, comment on peut dire, de préférence? Est-ce qu'ici, ça veut dire que Dieu veut faire la préférence, parce que Dieu dit, parmi tout le peuple sur la terre? Non, tu dois juste penser de dire à toi-même, c'est parce que Dieu, regarde où on a dit, c'est parce que Dieu même. C'est parce que Dieu même. Si Dieu le veut. Anyway. Ici, c'est ce que la Bible dit. Mais, il a dit que, car toute la terre est à moi. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut un peuple, alors que toute la terre est à lui? Pourquoi Dieu a choisi un peuple, alors que toute la terre est à lui? Qu'est-ce que cela veut dire? Et maintenant, regardez, et quand il a dit, il dit au verset 6, «Vous serez pour moi un royaume. » Regardez, avec Dieu, ce n'était pas seulement un ou une personne. Peut-être que, des fois, nous regardons toutes les choses à l'envers. Peut-être que vous avez dit, le prédicateur, c'est lui seul comme vous parlez le prédicateur. C'est lui seul qui doit apporter les sacrifices. C'est ce que Dieu dit. Dieu, il parle à un peuple, non? Ça, ce n'est pas une seule personne. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi ou... On est correct, c'est la Bible, non? Regardez ceci. «Vous serez pour moi un royaume de ça. » Ça veut dire, maintenant, regardez, c'est le plus guère, Dieu, entre les femmes. Ça veut dire, avec plusieurs personnes, ce n'est pas une personne. Et dès là, et quand nous venons de chanter que Dieu est ça, et pourquoi est-ce que Dieu dit ceci? C'est parce que Dieu veut qu'on se parle de ce monde. Quand on est à Dieu, on est à Dieu. On ne peut pas à Dieu en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Un pied à l'église, et l'autre, d'ailleurs. Ça ne marche pas. Ça ne te fait pas. Il a dit, « Une nation, c'est une nation sainte, c'est ce que nous venons de chanter. » Dieu est saint. Et c'est sa sainteté vraiment qui fait toute autre chose. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas supporter le péché, parce que Dieu est saint. Et là, je ne sais pas, c'est « Merci, Seigneur. » « Hallelujah, merci, c'est assez. » Tu m'amènes directement dans le message que Dieu m'a donné ce matin. Alors, ce que j'ai lutté hier soir, j'ai dit, « Seigneur, il y a plusieurs sujets qui viennent ce matin. » Mais, avec cela, je vais comparer encore à Apocalypse, chapitre 1. 1, 6. C'est pareil. Ça, c'est du Nouveau Testament. De l'autre côté, c'était l'ancien. Maintenant, nous allons dire, « Est-ce que Dieu change? » Ça dit à quoi? Regardez. Et qui a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificataires où Dieu son Père et à lui soit la gloire de la puissance. Un royaume. Toujours un royaume. Et maintenant, quand on regarde, je comprends pourquoi Daniel, le message que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est « J'ai choisi de ne pas souiller dans ce monde ou dans ce monde en Père. » Et ça, c'est Daniel, chapitre 1, où le Seigneur parlait à Daniel. Daniel était en dehors de son pays. Il vit dans un pays étranger où on l'appelle Babylone. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là-bas, ce sont des mauvaises choses. Des choses qui sacrifient, où tu donnes, tout. Et des fois, je me demande, dans ton école, où tu travailles, peu importe où tu es, est-ce que tu es la même personne que tu es à l'église lorsque tu es ailleurs? On va voir la différence comme Daniel, il a choisi de ne pas souci. Ce n'est pas seulement lui. Daniel et ses quatre. Daniel, chapitre 1, verset 6. Merci, Seigneur. Le Seigneur est tout simplement bon. Désolé, le beau gars, on ne passe pas en arrière. Je vous dis, après je vais faire un an aussi, je vais faire un an, c'était de toute façon. Daniel, chapitre 1. Je suis à l'église. Je suis à l'église. En ce temps-là, il y a une destruction au biais Dieu a permis d'abord que les enfants d'Israël passent à l'église. On va commencer à partir du Bénévesseur. La troisième année du règne de Joudaïm, roi de Joudaïm, le biais des ans, roi de Babylone, marchant contre Jérusalem. Et savez-vous que Jérusalem, c'est la cité de Dieu? Est-ce que Dieu doit permettre qu'il y ait vraiment une autre pays que l'Église ait marché contre? Et vous voyez, dans les autres livres, Dieu n'a même pas besoin que les enfants d'Israël portaient des armes à feu. la louange seulement se suffit pour que les enfants aient gagné le bataille. Mais ne regardez ce qui s'est passé. Parce que, souvenez-vous, avec Jérusalem, souvenez-vous, avec un... quand Dieu est... Le Seigneur livra entre ses mains Joudaïm, roi de Jouda, et une partie des essentiels de la maison de Dieu. C'est-à-dire, je vais vous dire, regardez une partie des essentiels. Les essentiels, aujourd'hui, c'est qui? Et c'est ce que Dieu veut. Maintenant, nous sommes des essentiels de Dieu. C'est-à-dire, des instruments lesquels Dieu est utilisé. Au pays de Jérusalem, dans la maison de son Dieu, et il est mis dans la maison des trésors de son Dieu, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des Saint-Jénie, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille nord. Regardez! Je dis, je ne sais pas comment on est vraiment encore. On a commencé par Exode, la parole que Dieu dit à Moïse, comme Moïse doit dire aux enfants d'Israël, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Regardez! Je vous dis, tu dois juste regarder toujours en tête. Si Dieu a ses regards sur toi, l'ennemi aussi a ses regards sur toi. Dieu dit, vous êtes un royaume des sacrificateurs, regardez, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des Saint-Jénie, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de quoi? Des races royales et de la famille. C'est-à-dire, quand on parle de royaume, on voit royale aussi. C'est-à-dire, Dieu a ses regards sur les enfants d'Israël, Dieu a choisi les enfants d'Israël et l'ennemi, le royaume n'est-à-dire qu'il a dit amener quelques-uns du race royale. C'est-à-dire, c'est ces gens. Mais regardez, est-ce que ces gens qui ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, on va un peu plus loin. De la famille de jeunes garçons sans défauts, corporels, bonne figure. Wow! Sans défauts! Regarde l'ennemi, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous demande à devenir sain. Sans défauts. Mais l'ennemi aussi, s'il veut quelqu'un de son côté, il va être aussi comment? Sans défauts! Quelle copie! Comme ça, tu te remercies, Seigneur. Éric Adé, beau de figu et doué de sagesse. Est-ce que tu es sage? Tu es sage? Ah oui? Amen. La gloire à Dieu. D'intelligence et destruction capable de servir dans le parler, tu vois. et qu'ils ont enseigné les lettres et la langue de Chaléen parce qu'ils parlaient avant qu'il y ait mais il les enseignait de parler d'autres. Mais regardez, le roi les enseigna pour chaque jour une portion de la main de sa table et du vin dont ils bivaient voulant les élever pendant trois années au bout desquels au bout desquels ils seraient au service du roi. mais regardez vous il y a parmi eux d'entre les enfants de Juda Daniel Anania Mishkael et Anania le 27 le chef des uniques des ordonnables des noms les noms c'est déjà changé comme j'ai a choisi pour changer notre nom écoute l'ennemi aussi chez nous je ne sais pas c'est comme ça quand l'esprit ouvert ou chez nous on appelle ça je ne sais pas comment ce qu'on a la loi ou les esprits il montre les gens il appelle il s'appelle ce qui montre le choix les chefs des uniques le donnant le nom à Daniel celui de Belshazzar ça c'est Daniel Belshazzar à Anania celui de Shadra et Amishka Amishkael Mishkael pardon celui de Meshach et Azaria celui d'Abed Nego mais maintenant une chose c'est le verset 8 et ce verset 8 nous devons garder ce verset ça appartient à tout le monde ce n'est pas seulement Daniel en ce temps-là qui pouvait faire cela nous nous pouvons le faire aujourd'hui dans ce monde pervers Amen Regarde qu'est-ce que Daniel a choisi la Bible dit Daniel résolu de ne pas s'essouiller Daniel a choisi de ne pas s'essouiller Madame qu'est-ce que nous avons choisi nous-mêmes dans ce monde quel est notre choix alors que nous savons bien que les yeux de Dieu sont sur nous maintenant par quoi en ce temps-là Daniel avait les lois Daniel ne voulait pas souiller il aimait du roi et par le verre dont le roi buvait Regarde ça n'importe peu même si le roi buvait cela même si le roi moi je suis un enfant des dieux je ne veux pas faire partie écoute même si le président peut faire n'importe quoi moi je suis je dois faire la différence je suis un enfant des dieux je suis le président est-ce que là ou alors je vais choisir on dit c'est le président qui a pour l'exemple et lui je ne sais pas mais on va et maintenant regardez j'ai fini qu'il n'est pas sourire au verset 9 Dieu fut trouva à Daniel faveur et grâce devant le chef des uniques et le chef des uniques dit à Daniel je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes jeunes et de votre âge vous exposerez ma tête auprès du roi écoutez des fois quand on parle de jeunes c'est là qu'ils peuvent te mettre à part qu'ils peuvent te faire séparer qu'ils peuvent tu commences à faire ton visage je ne sais pas abattu et tout le monde te voit oh tu jères oh 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 Daniel si tu ne manges pas parce que le roi écoutez c'est sur des ce n'était pas n'importe quoi c'est sur des nourritures spéciales que le roi a choisi pour qu'il puisse donner aux enfants d'Israël wow et ils ont refusé de manger maintenant qu'est-ce que le monde a choisi pour vous aujourd'hui qu'est-ce que le monde a choisi à vous donner aujourd'hui peut-être le monde dit ça c'est spécial essayez de goûter écoutez pareil le roi a choisi de donner des nourritures spéciales et c'est même que le monde il veut te faire sortir de la présence de Dieu il veut vous donner aussi des choses spéciales pensant que c'est des choses spéciales regardez la réponse de Daniel c'est-à-dire il est mais comment c'est fâché il a dit à Daniel wow tu exposes ma vie je ne peux pas je dois te donner à manger ça c'est ma responsabilité c'est l'ordre du roi je ne peux pas désobéir l'ordre du roi mais Daniel dit moi non je ne mange pas pourquoi peut-être est-tu prêt à venir et me dire tu fais ceci parce qu'on t'a forcé de le faire tu as le droit de dire non mais dis personne t'a forcé de faire une chose que toi tu n'as pas ici il y a une expo sa vie est exposée c'est parce que Daniel devrait et ses compagnons devrait manger cette nourriture sinon lui il allait y avoir des problèmes mais regardez la réponse de Daniel alors Daniel dit au verset 11 Daniel dit en attendant à qui le chef des uniques avait remis la surveillance de Daniel et Anania de Meshkael et de Azaria tu dois avoir de courage et si tu as confiance en Dieu tu vas avoir de courage de faire tout ce que Dieu t'a dit de faire de ne pas souiller aussi dans ce monde on va y arriver je ne sais pas mais on va y arriver nous devons nous séparer de ce monde parce que nous devons faire la différence Dieu nous a choisi pour rester comme tel que nous sommes Dieu nous a choisi il a dit sortez du milieu de séparer vous ne touche pas ne goûte pas ça c'est j'aime bien Daniel alors la Bible dans le nouveau de Samadil ne touche pas ne goûte pas Daniel ne touche pas il ne goûte pas oh Seigneur est-ce qu'on va y arriver si on n'a pas fini on va réunir on va apprécier ce message vous devez écoutez nous devons nous séparer de ce monde nous devons faire la différence parce que Dieu est un diestin nous devons aussi faire nous pouvons faire le fort ne me dis pas que tu ne veux pas faire le fort parce que personne et puis je veux que personne ne dise on t'a forcé faire ce que tu n'as pas voulu dire non non personne ne peut tu n'es que toi alors Daniel dit voilà au verset 12 éprouve tes serviteurs pendant 10 jours maintenant Daniel wow alléluia éprouve tes serviteurs pendant 10 jours c'est-à-dire c'est la différence regarde avec ceux qui mangent de la viande et d'autres jeunes c'est-à-dire il y a plusieurs jeunes de même âge que eux écoutez c'est un gros jeune je ne veux pas qu'elle me dise que tu es gros jeune non tu peux servir le seigneur oui c'est-à-dire 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 ok on va revenir là où l'unique commence à parler dit Daniel ok au verset 10 le chef des uniques dit à Daniel regardez cela le chef des uniques dit à Daniel je ne crains mon seigneur le roi je crains le roi qui a fixé ce que vous devez c'est le roi 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 et je vais prêcher c'est le roi qui a fixé je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire car pourquoi verrais-je-tu votre visage plus abattu que celui des jeunes jeunes de votre âge c'est-à-dire c'était des jeunes ils étaient jeunes en ce temps-là vous n'aurez même dit que tu es trop jeune tu ne peux pas servir le seigneur à l'école quel est ton témoignage tu agis comme les autres parce qu'on t'a dit ah ok si tu ne fais pas ce que je fais toi tu ne fais pas partie de notre groupe là tu commences à dire je n'ai plus personne comme ami si tu veux accepter dans le monde Dieu va te rejeter tu veux être accepté dans le monde dans ce monde le monde doit te rejeter et là tu vas être accepté de Dieu mais si le monde parce que la Bible dit c'est des choses différentes c'était des jeunes alors Daniel dit c'est là la réponse de Daniel est-ce que nous allons avoir des jeunes qui doivent être ici regardez Daniel parlait au verset 12 Daniel a fait maintenant il a dit éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire je ne veux pas le vin le viande c'est bon c'est bon qui a du viande la viande ici alléluia regarde Daniel fais attention parce que alléluia et Daniel dit donne nous seulement du légume à manger et de l'eau à boire et donne les autres alléluia c'est trop verset 12 éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire et tu regardes ensuite au verset 13 notre visage est celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs et d'après ceux que tu auras vus et maintenant on va y arriver est-ce qu'on aura du temps mes yeux on n'a pas le temps de fâcher nos blessures on va je dis on va si on n'est pas fini on doit reprêcher parce que c'est ça on a toujours tendance de laisser aller dans ce monde parce que vous êtes trop jeunes ce n'est pas pour le vieil le vieil aussi les adultes aussi alléluia et il a regardé il leur acconda ce qu'il demandait et il les éprouva pendant il les éprouva pendant 10 jours au bout de 10 jours il avait même mais mieux ça ch et ouais oh tu dis non je ne gêne pas oh oh gaz oh d'autres choses il ne gêne c'est parce que tu n'as pas choisi de faire la différence si tu veux faire la différence écoutez je vais vous dire écoutez ce n'est pas parce que savez-vous quoi je vais vous dire d'enregistrer c'est moi qui a tout transformé ma vie qui m'a permis de vivre pour le Seigneur alors je vis dans le monde j'ai soufflé la maladie comment ça s'appelle il sait on m'a fait mais je ne sais pas ça c'est quelque chose qui veut dire l'homme je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait j'ai une cousine elle a pris une pâte colgarde avec une boîte d'incarnation elle a fait partir sans donner ça à boire pour il s'est le sumard je ne sais pas moi pour moi si ça fonctionne je ne sais pas si ça fonctionnait ça fonctionnait avant une pâte colgarde avec une boîte d'incarnation je ne sais pas où elle a trouvé c'est j'ai cessé mais savez-vous comment est-ce que je trouve comment est-ce que je suis guéri et quand tu as le il sait tu dois manger à l'heure parce que on a dit même c'est là que tu donnes même cette maladie savez-vous comment est-ce que je trouve la guérison et 48 heures de gène alors je ne dois même pas passer une heure de temps sans manger j'ai géré 48 heures et c'est là que je trouve ma guérison regarde ce que le médecin dit c'est le contraire de ce que tu dis le médecin nous dit que je ne dois pas passer une heure sans manger sans manger je dois manger à chaque instant et 48 heures de gène Amen donc j'ai dû être pour ça Dieu va au-delà du jour et c'est ça ça a tout transformé maintenant je dis mais je dois vivre pour Dieu si c'est que le médecin dit c'est le contraire de ce que tu fais je dois vivre pour Dieu maintenant si c'est que le roi dit faire la différence dans ce que tu as je dois vivre pour Dieu derrière il dit éprouve-nous pendant 10 jours donne-nous à manger seulement la légume et de l'eau et ceux qui mangent des bonnes nourritures tu vois des nourritures choisies on va voir et la Bible dit regardez au bout de 10 jours ils avaient meilleur ça n'a pas des beaux visages regardez ça regarde le mot meilleur ce n'est pas seulement beau mais c'était meilleur au bout de 10 jours et regardez qu'est-ce qui s'est passé après si oh 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 et non seulement le meilleur visage est plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi et l'entendant emportait les mains et le vin qu'il a été destiné et il a donné les légumes maintenant regarde le message du sel si tu vis pour Dieu Dieu va faire écoutez Dieu va te lever au milieu de ce monde pervers et Dieu écoutez Dieu nous connaît mieux que nous écoutez Dieu connaît bien ce monde regardez écoutez si tu choisis tout simplement de vivre pour Dieu n'essaie pas de faire compromis à ce que tu as fais un échange ah je vais te donner le choix là je vais mettre de côté un peu de magie alors relâche toi un peu vas-y essaye quoi essaye-ci essaye-ça je te dis ça va être très bon refus cela fais comme Daniel et ses quatre ils font la différence ils faisaient ça pardon la différence Dieu a connaissé quatre jeunes gens regarde maintenant tu vas à l'école tu as des problèmes tu veux alléluia 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 tu veux tu veux réussir tu veux réussir tu veux être réussir non oui ou non ça c'est tout bonjour et maintenant tu as dit et très souvent jamais j'entends les gens dit oh je vais rouler l'église je n'ai pas d'attente ils sont même ils commencent à couper par rapport les services chaque jour je suis ici à l'est vous voyez les jupes et miel il y a jupes et miel il y a montréal nord il y a saint laurent c'est à cause c'est à cause de ceci je ne sais pas il y a assez de temps pour étudier pour arrête de mentir arrête de mentir c'est parce que écoute je ne sais pas peut-être je vais prêcher je vais répondre à la paix aujourd'hui c'est à cause de ceci regarde ce que Dieu fait quand ils ont choisi de faire quoi de vivre pour Dieu ils n'ont pas choisi de souiller maintenant ah oh quelque chose vient maintenant c'est parce que vous avez choisi d'être souillé et c'est ça qui te donne des problèmes maintenant tu ne fais pas je peux mélanger des affaires wow je comprends pourquoi maintenant c'est à dire maintenant écoutez je vais voir les biters de tout après ce message alléluia alléluia merci Seigneur alléluia Dieu est un bon espoir Amen Dieu acconnait à ces quatre jeunes gens quoi de la science wow de l'éterligence de l'éterligence d'un cadre non non tout Dieu peut faire ça mais comment mais comment mais comment mais comment j'ai beaucoup j'étais en train d'étudier dans l'année j'ai dit le Seigneur m'a poussé de dire qu'est-ce qu'il étude là-dessus parce qu'il sait trop il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre par ces jeunes ça veut dire c'est pour montrer il y a aussi Timothée nous pouvons faire la différence d'instruments il faut juste choisir mais pas souiller choisir ça c'est notre choix c'est un choix c'est toi qui as choisi d'habiller le bébé ici non mais c'est le même choix le même choix que tu as pour t'habiller je te dis un temps sur temps un temps si tu as le même choix pour servir le Seigneur wow je vais vous dire parce que le choix que tu as pour t'habiller tu dis mais je veux aujourd'hui je ne peux pas être plus que tout le monde pour moi ça a changé ta marche même si tu as ce même choix il y a il y a la chose qui n'est pas alléluia pourquoi et regardez de l'intelligence dans tous les lettres et de la sagesse tu veux être sage il y a un verset biblique qui dit encore on va accompagner ce livre dans le proverbe chapitre 3 mais c'est 5 il y a un verset c'est c'est je pense que c'est le but la crainte tu veux avoir de la sagesse l'état puis pas sur l'accès parce que des fois tu penses que tu es sage tu veux avoir de la sagesse si tu veux avoir de la sagesse fait comme daniel et ses quatre-trois jeunes tu vas réveiller sage tu veux être intelligent à l'école alléluia ne t'appuie pas confie toi en l'éternel de moitié de ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse et c'est là que j'aime ce verset et c'est là et c'est ce qui s'apprend c'est le verset qui suit moi j'aime ce verset qui suit reconnais le dans quelques voix c'est là dans tous les voies il a parlé d'un sentier et c'est ce que d'ailleurs a fait d'ailleurs dit wow je ne suis pas un paire si je commence à manger parce que le roi avant qu'il nous donne c'est sûr que le roi a fait le sacrifice là dessus parce que le roi il a c'est un dieu étranger je ne vais pas laisser souillé par les vues du roi je vais choisir quoi manger et maintenant après tout cela qu'est ce qui s'est passé autant fixé par le roi pour qu'on qu'on est amené le chef des uniques en présence à l'émigale des âmes le roi s'entraînit avec eux et parmi tous ces jeunes gens regardez parmi tous ces jeunes gens il les trouva il y a des mots qui ça peut tremblez ma bouche juste pour les lire au coeur comme daniel anania miscaël et azaria au coeur écoutez si tu veux faire la différence vivre pour dieu ce qui est un témoignage et nous ne voulons pas vraiment c'est bon il n'a pas fini mon message je vais parce que je ne savais quelqu'un va venir à l'hôtel pour prier seigneur je vais faire la différence et on va finir je vais on doit finir ce message parce que j'ai le seigneur bon il m'a créé il m'a donné c'est c'est pour ça on doit faire beaucoup beaucoup de choses quelqu'un doit venir à l'hôtel parle à du seigneur qu'est ce qui m'empêche de faire la différence dans ce monde quel qui m'empêche de réussir à l'école quel qui m'empêche de faire mieux c'est parce que je ne fais pas encore la différence je vais seigneur montre moi quoi faire ou bien elle moi elle n'est pas souillée parce que si je ne fais pas pour la différence et pas ce que je suis encore souillé on va rester là pour aujourd'hui je vais juste passer et c'est ce que je dois faire il n'y a pas d'automiste il n'y a pas d'automiste aïe 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 légèrement il est brûlé aujourd'hui le foie il s'est commencé déjà à s'inquiéter il essayait pour faire la différence il n'y a pas d'automiste il n'y a pas d'automiste pourquoi je viens appuyer sur les structures vous allez voir allélui maintenant je vais prendre le foie pour le tourisme non c'est trop mais reste ici on va faire un autre service encore allélui gloire au nom de Jésus Christ maintenant avant de finir il y a l'annonce pour la semaine je pense que cette semaine on va avoir des choses comme ça différentes voilà mercredi on va avoir un séminaire sur mariage et tous ceux qui se planifient être mariés qui pensent bien être mariés sur le Jean-Marie mais ensuite les récits des impôts pour les chrétiens à l'église c'est le moment ensuite il y a aussi cette semaine le cas de 6 mars le traitement des enfants et le 10 à 12 mars séminaire et atelier des musiques qui veulent participer parce que c'est bon aussi si vous voulez mettre mieux apprendre vous pouvez mais c'est le coup de on va dire c'est 30 dollars c'est pas si il y a évité de passer à mcdonald ou je veux savoir vous aider à faire cela voilà et aussi la conférence du 18 au 19 mars la conférence du industrie du Québec c'est tout ça qu'on a comme annonce pour les réfugiés mais on va partir à 13h pour le service à l'église on va révéler sur notre message qui veut faire la différence si tu veux faire la différence le vinaud vient même si deux trois minutes bagages il n'y a pas d'autobus mais priongique quand tu arrives là je pense qu'il y a pas que le thomas de ce qu'il y a l'église je pense qu'il y a l'église il n'y a pas que le thomas de ce qu'il y a il n'y a pas de ce qu'on a mais ok vous pouvez juste donner le front de ce qu'il y a ou vas-y prendre amène le plan vous passez le plan ou votre plan de le plan pendant ce temps que les gens vous prennent discussion par la Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu vas à l'école et que tu ailles à l'école et que tu ne réussis pas. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. C'est parce que tu n'as pas choisi. Si tu veux être intelligent, si tu veux être prié dans ce monde, tu dois faire la différence. Et si tu dois choisir de vivre comme d'ailleurs. Alléluia. Et la Bible, Dieu acconnait à ces quatre jeunes de la science, de l'intelligence. Alléluia. Et de tous les lettres. C'est-à-dire que tu peux tout, la vision, les visions, les songes, Dieu peut te montrer toutes ces choses. Mais il faut que tu choisisses à vivre pour Dieu. Ça, c'est ta volonté. C'est toi-même que tu dois le faire. Et c'est pourquoi nous venons de chanter si tu veux vraiment être le sacrifice que Dieu cherche aujourd'hui. le sacrifice que Dieu cherche aujourd'hui. Mais tu aides le sacrifice. Alléluia, chers et sœurs. La volonté de Dieu, c'est de te voir quand tu es si tu veux être intelligent, si tu veux avoir la sagesse. parce qu'il y a des magies ici. Il y a beaucoup d'hommes de connaissance dans ce monde. Ce n'est pas de ta force, de ta poussance, tu vas devenir vraiment excellent dans ce monde. Parce que ça prend l'esprit de Dieu, ça prend vraiment la volonté de Dieu, ça prend vraiment toutes ces choses que Dieu nous donne pour faire la différence. Nous ne voulons pas être ici juste pour être là. Et non seulement la différence, et nous laisse juste les restes pour la semaine prochaine. Vous allez voir combien va être la différence que tu veux faire. Nous n'allons pas juste revenir ici offrir au Seigneur au Seigneur des portes et portes. Offrir au Seigneur ce qui n'aime pas, même ne lui appartient pas. Parce que des fois on offre au Seigneur des choses, ce qui nous appartient. Mais ce qui appartient aussi, offre au Seigneur ce qui lui appartient. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur de tout. Et il est puissant, il est merveilleux, il ne change pas. Il est fidèle. Oh non. Halleluja.